hey salut ça va j'espère que vous allez bien nous allons voir quel logiciel j'utilise est ce que j'utilise streamlab est ce que j'utilise obs est ce que j'utilise streamlab et obs et bien nous allons y répondre maintenant regardons mon écran qu'est ce que vous voyez d'ouvert obs oui parce que la réponse est obs mais pas que si jamais vous voulez me voir sur twitch je stream du lundi au vendredi de 19h30 à 21h30 donc n'hésitez pas à passer à dire un petit bonjour j'utilise obs comme logiciel de stream principal c'est d'ailleurs avec obs que j'enregistre l'écran pour cette vidéo donc j'utilise obs parce que obs me permet de personnaliser plein de choses par exemple mes transitions dans mon stream ne sont pas possibles avec streamlab j'ai très longtemps utilisé streamlab obs et je suis passé sur obs juste parce que obs est beaucoup plus complet streamlab est parfait pour les débutants ou si vous voulez juste avoir un stream normal 90% des personnes streamlab est bien mieux que obs mais si comme moi vous voulez avoir des jolies transition vous voulez avoir des effets spéciaux ou des choses comme ça il va falloir passer sur obs mais voilà obs est un logiciel brut c'est juste ça et après il faut lui rajouter les plugins et on va voir tout ce que j'utilise comme je vous l'ai dit j'utilise obs mais j'utilise aussi des logiciels de streamlab j'utilise entre autres streamlabel streamlabel c'est ce qui me permet d'avoir en bas ma barre avec le dernier followers le dernier subscriber la dernière personne qui a cherché à des bits etc etc donc tout ça s'intégrer dans streamlab obs mais dans obs il faut rajouter des plugins donc là en l'occurrence j'utilise streamlabel mais je peux très bien utiliser streamlabel ou d'autres choses mais moi j'utilise streamlabel également j'utilise streamlab obs mais vous me dire mais pourquoi tu utilises streamlab obs si tu utilises obs pour une fonction très simple que streamlab a et que obs n'a pas je vais vous le montrer tout de suite regardez mon écran et là il ya le chat qui vient d'apparaître sur l'écran c'est une fonction qui est intégrée à streamlab obs qui n'est pas sur obs donc c'est pour ça que je continue à utiliser streamlab juste pour le chat c'est un peu bizarre d'ouvrir un logiciel complet de streaming juste pour utiliser une fonction mais j'ai pas trouvé d'autres solutions pour avoir le chat directement sur mon écran principal donc ma configuration moi je n'ai qu'un seul écran j'ai mon écran principal ici et ensuite j'utilise un macbook pro qui est ici et qui me sert à avoir un retour mais je préfère avoir le chat directement sur mon écran de jeu c'est donc pour ça que j'utilise streamlab et sa fonction d'overlay du chat il existe d'autres solutions par exemple restream.io a une solution mais mon chat préféré c'est mon verset préféré ça reste celui de streamlab c'est pour ça que je continue à ouvrir le logiciel streamlab juste pour une fonction voilà donc ça fait déjà trois logiciels obs stream label streamlab obs et voici le quatrième le quatrième c'est uran board uran board qu'est ce que c'est uran board c'est une sorte de stream deck qui permet à twitch d'interagir avec mon stream sur mon stream vous avez peut-être déjà vu les récompenses que vous pouvez acheter avec les points de chaîne que vous cumulez quand vous regardez et bien tout est programmé sur l'uran board par exemple une fonction que j'ai programmé mais que je n'utilise pas si jamais je suis toujours en mode just chatting et pas sur le jeu les modérateurs peuvent faire une commande dans le chat qui permet de changer la scène et de mettre sur la bonne scène il ya plein 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 d'effets possibles c'est du c'est très simple à configurer je vous voudrais peut-être un tuto pour savoir exactement comment configurer tout ça et donc là vous voyez mon deck principal avec les effets des certains effets fonctionnent certains effets ne fonctionne pas mais c'est un peu tout ce que j'ai programmé et j'ai programmé peu beaucoup d'autres choses je n'utilise pas le logiciel à 100% en plus de tous ces logiciels j'ai également des pages web ouvertes j'ai notamment ici le stream manager de twitch qui me permet d'accéder à mon chat à mes alertes et également d'éditer les infos du stream d'éditer les sondages et plein d'autres choses ce stream manager je l'ai ouvert sur deux pages en fait je l'ai ouvert sur mon écran de jeu ici et je l'ai ouvert sur mon macbook ici pourquoi je l'ai ouvert sur les deux côtés en fait sur mon macbook ça me sert de retour car ici vous voyez c'est là pour l'instant c'est mon écran offline mais quand je suis online c'est mon retour même si c'est toujours décalé vu que le stream c'est du folie c'est du direct mais en décalé de 5 6 secondes le temps que ça passe par internet donc je peux voir mon retour sur le mac ici et je peux tout changer sur le mac mais en général je préfère juste faire un alt tab et changer sur le pc oui j'aurai deux écrans je l'aurai qu'en un seul exemplaire sur le deuxième écran j'aurais pas besoin de l'avoir ici j'ai également un deuxième onglet d'ouvrir sur chrome c'est with boat with boat c'est mon robot qui me permet d'avoir des commandes dans le chat par exemple si vous voulez me rejoindre sur un jeu ou si vous voulez savoir quels sont mes réseaux sociaux vous pouvez taper des commandes dans le chat et ces commandes vous amèneront directement vers par exemple imaginons vous tapez instagram et bien directement vous aurez le lien vers mon insta qui est aiasu game il vient dans la description n'oublie pas de suivre mais voilà où ce beau ça me permet de faire pas mal de choses et je l'ai ouvert si jamais j'ai besoin de faire une commande pendant un stream j'ai besoin de rajouter quelque chose et ben je peux aller directement sur la page with boat et rajouter la commande que je souhaite et enfin dernier logiciel que j'utilise pendant mes streams c'est itunes itunes me permet de diffuser de la musique par exemple pendant les scènes just chatting ou quand il n'y a pas de musique dans le jeu j'utilise principalement la playlist de harry seller qui est une playlist no copyright parce que je ne veux pas avoir de problème je sais que sur twitch il y a une sorte de non droit mais je préfère rester soft et mettre que des no copyright et harry seller c'est gratuit no copyright et c'est parfait plus tard j'ai envisage de prendre un abonnement sur artist.io ou sur ipd mix sound mais pour l'instant je me contente de la musique gratuite no copyright donc pour résumer sur mon pc j'ai d'ouvert obs stream label streamlab obs le run board chrome et itunes ce qui fait six fenêtres ouvertes là je suis en compte que j'ai oublié de parler de quelque chose j'ai oublié de parler de discord et oui j'ai aussi un serveur discord et j'ai c'est aussi une des fenêtres qui est tout le temps ouverte donc n'hésitez pas à rejoindre discord le lien est en la description voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire en commentaire en dessous ce que vous souhaitez avoir comme prochaine vidéo à très bientôt liker commenter partager abonnez vous etc 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 vous connaissez c'était Aliasnu bye